... Fondamentalement, ce que nous pouvons retenir avec cette démarche à l'unisson, c'est d'abord de constater, disons, l'état de besoin de nos populations. Je le disais, je le rappelais toujours, pour l'essentiel, c'est des doléances que nous connaissons parce que nous vivons dans cette partie du département. Nous sommes des leurs, tous ceux qui font ont fait la même chose qu'eux et donc les doléances sont déjà des besoins connus par nous, les responsables du département. Nous avons pu constater aussi, avec beaucoup de regrets, ce qui s'est passé dans une bonne partie du département avec la destruction de notre tapis herbacide, quand même, disons, d'une superficie de plus de 8500 hectares. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Nous l'avons déploré et j'ai rappelé que le président de la République a donné les instructions qu'il faut pour, justement, que cette situation ne se reproduise plus, depuis, ne se reproduise plus. Ce que nous avons constaté aussi, par rapport surtout à la question du parrainage, parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, déjà, avant de venir, nous avions les premières statistiques qui faisaient état, disons, de parrainage à hauteur de 70% au moins de notre objectif et nous avons constaté avec beaucoup de bonheur un élan encore massif de population pour continuer ce travail-là. Nous les avons justement donc demandé de faire davantage d'efforts dans ce sens et je demande aussi à tous les responsables, surtout des communes, dans lesquelles nous avons constaté de difficultés, c'est-à-dire à Njoum, c'est-à-dire à Gué-de-Village, c'est-à-dire à Podor, c'est-à-dire à Pété, nous leur demandons de faire davantage d'efforts à Gamadji pour encore que le taux de parrainage soit relevé. Dans tous les cas, les responsables ont été tous instruits dans ce sens et nous pensons que d'ici la fin de la semaine prochaine, Inch'Allah, nous devrons allègrement atteindre cet objectif de 100% qui nous a été fixé par le président de la République, c'est-à-dire donc les 106 000 électeurs du département de Podor. On s'était fixé nous-mêmes un deuxième objectif, c'est 150 000 électeurs et on a encore deux mois à faire dans ce département. Nous pensons que c'est un objectif qui est encore à nous porter, mais cela ne peut être fait justement encore que dans des efforts de ce genre qui feront que tout le monde sera amené à parrainer pour le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada